Je suis très heureuse d'être à tes côtés, Yves, pour agir moins 100 du grand départ du Tour de France, donc ici en Vendée, en région Pays de la Loire. C'est important pour nous de marquer l'événement et de lancer ce compte à rebours, parce qu'on a un lien un petit peu charnel avec cette grande course, puisque la région des Pays de la Loire accueille régulièrement le Tour de France. Elle passe notamment par les étapes dans les cinq départements, et puis aussi le départ, le grand départ, puisque ce sera le dixième grand départ dans notre région et le sixième en Vendée, après les éditions de 1976, 1993, 1999, 2005 et 2011 et en 2018. Donc grand départ à Noirmoutier, ici en Vendée. Pour nous, c'est une triple opportunité d'abord d'affirmer que la région des Pays de la Loire est une région des grands événements sportifs, je pense, depuis 2016, entre 2016 et 2018. C'est bien évidemment le départ, je ne peux pas ne pas vous en parler, la sartoise que je suis, le grand départ des 24 heures du Mans, et puis bien évidemment le Vendée Globe, de course régulièrement mondial, et puis cette année, le départ du Tour de France. Donc pour nous, c'est de marquer que la région des Pays de la Loire est une terre de grands événements, et puis c'est également une terre de vélo, puisque par le nombre de licenciés, 10 500 licenciés en région Pays de la Loire, 177 clubs, pardon. Le nombre de courses également organisées chaque année, j'ai même entendu dire que la Vendée était la championne à ce niveau-là, puisqu'il y aurait quasiment autant de courses de vélo que de jours dans l'année. Le nombre de kilomètres également de pistes cyclables, puisqu'on a 2 800 kilomètres en région Pays de la Loire, et 1 000 kilomètres en Vendée. Donc c'est la Vendée même championne du vélo. Et puis également, sans oublier, la Loire à vélo, 860 kilomètres, au bord des Loires, empruntée chaque année avec plus de 700 000 cyclistes. Et puis bien sûr, la formidable équipe de Jean-René Bernodot. Donc forcément, c'est une opportunité pour la région des Pays de la Loire de mettre en lumière cette terre de vélo et cette terre d'accueil pour les grands événements. La seconde opportunité, bien évidemment, grâce au Tour de France, c'est un formidable levier de développement et de rayonnement. Car le Tour de France, après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde, je l'ai évoqué chez Rive, c'est l'événement sportif le plus suivi et le plus populaire du monde. Là encore quelques chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Le Tour de France, c'est 12 millions de spectateurs sur les routes et 3,5 milliards de spectateurs dans le monde. Ainsi, le 7 juillet prochain, les projecteurs de la terre entière seront braqués sur Moir-Moutier, sur la Vendée et plus globalement sur la région des Pays de la Loire. Donc ce ne seront pas moins de 10 journalistes de près de 50 nationalités différentes qui retransmettront le grand départ dans 190 pays. Et naturellement, cela va engendrer des retombées médiatiques, touristiques et économiques énormes. On estime, en effet, pour 1 euro investi sur le Tour de France, les retombées sur les territoires et de tous les acteurs économiques sont 6 à 7 fois supérieurs. Juste à titre d'exemple, en 2016, lors du grand départ qui s'est déroulé dans la Manche, le Tour de France a généré 22,6 millions d'euros de retombées sur 3 jours. Donc pour nous, c'est une véritable opportunité de mettre en lumière nos départements, la Vendée et notre belle région, parce que cela va profiter en effet aux 5 départements. La Vendée d'abord avec le départ à Noir-Moutier, ensuite la boucle Noir-Moutier, Fonte-Nelcompte, ensuite Mouilleron-Saint-Germain et La Roche-sur-Yon. Mais cela va également passer dans le Maine-et-Loire avec le contre-la-montre de la 3e étape à Cholet, le 4e jour à La Baule, et puis on en parle un petit peu moins, mais également il va traverser le département de la Mayenne et de la Sarthe dans 19 communes. Donc cette année, on a la chance que le Tour de France sillonne nos 5 départements. Et puis la 3e opportunité pour notre région d'accueillir le Tour de France, c'est de faire de cet événement ultra populaire un élément de cohésion sociale majeure pour les Ligériens. Et pour faire monter progressivement l'engouement des Ligériens autour de l'événement, nous allons organiser un certain nombre de manifestations avant le départ et durant le départ. Ainsi, nous allons par exemple lancer une grande fête du vélo régionale. La fête du vélo qui va sillonner bien évidemment la région des Pays-de-la-Loire, puisqu'elle sera organisée au Mans le 2 juin, à Nantes, Laval et La Baule le 3 juin. Une semaine plus tard, le 10 juin, elle sera Cholet. Enfin, elle sera organisée les 22, 23 et 24 juin, dans le cadre de la fête annuelle Anjou Vélo Vintage, où seront notamment proposés des randos rétro sur des distances de 30 km pour les débutants, un peu comme moi, et puis 120 km pour les grands professionnels de vélo comme Yves. Donc durant ces journées, nous allons bien évidemment installer des cendres de la région pour que ce soit une grande fête à destination des Ligériens. Et nous mettrons également à disposition des Ligériens, des triporteurs aux couleurs du Tour de France, afin de pouvoir faire du vélo en famille, et notamment parce que nous allons nous mettre en place, nous allons essayer d'anticiper une oeuvre humanitaire que nous allons proposer avec le Mécénat Chirurgie Cardiaque, cette association qui est bien connue, notamment ici en Vendée, avec le skipper Tanguy Delamotte, qui a porté haut les couleurs de cette association lors des deux derniers Vendée Globe. Donc pour ce faire, nous allons signer une convention avec Mécénat Chirurgie Cardiaque. L'objectif, c'est de pouvoir permettre à cinq enfants d'avoir une opération ici en région Pays de la Loire, donc cinq, une par département. Et nous allons faire, pour cela, nous allons faire contribuer les Ligériens à faire du vélo. Et donc ça se déroulera via une application qui s'appelle le Tour du Coeur en Pays de la Loire. Je vous laisse la noter précieusement pour pouvoir communiquer, même si elle n'est pas encore lancée, mais c'est une question de jour, le Tour du Coeur en Pays de la Loire. Donc chaque Ligérien, dès l'instant qu'il fera du vélo, on comptabilisera ses kilomètres qui correspondront avec des petits coeurs. Et derrière, ça sera une contribution de la région pour permettre à cinq enfants de bénéficier d'une opération dans notre région. Donc c'est une belle action de solidarité et que nous allons pouvoir permettre à chaque Ligérien d'y contribuer via ce Tour de France. Solidarité et générosité, tels sont également les leitmotivs de nombreux bénévoles de notre région. Nous ne pouvions accueillir le Tour de France sans remercier et mettre à l'honneur tous nos bénévoles, comme ça a pu être le cas l'année dernière, lors des 24 heures du Mans, il y a deux ans, pendant le Vendée Globe, cette année, nous allons inviter à nouveau 400 bénévoles de la région des Pays-de-Loire pour les remercier, les mettre à l'honneur, et lors de cette quatrième étape qui s'élancera donc à la Bôle le 10 juillet prochain. Comme pour les bénévoles, nous souhaitons également ne pas oublier nos entreprises, parce que c'est un événement qui permet aussi de fédérer nos entreprises, permettre de les faire connaître, et notamment en termes d'enfants, parce que vous le savez, c'est une des priorités que j'ai souhaité mettre en avant pour mon mandat, la bataille de l'emploi, et cet événement peut permettre à ces nombreuses entreprises qui ont des difficultés de recrutement de les mettre en avant et de les faire connaître. Et puis également, le Tour de France, nous souhaitons le mettre aussi en direction des jeunes, lancer un grand concours à destination des lycéens et des apprentis des pays de la Loire. Nous allons lancer ce concours qui démarre à partir du 29 mars. L'objectif est d'impliquer les jeunes légériens dans l'événement. Donc le principe de ce concours, il est simple. Encadré par un enseignant, ils devront imaginer ce que pourra être le Tour de France dans 50 ans, donc en 2068. Pour participer, là encore, rien de plus simple, il suffit d'être une équipe de trois jeunes et nous adresser avant le 1er juin prochain une vidéo de deux minutes maximum accompagnée d'un scénario. Donc toutes les thématiques pourraient être abordées, les coureurs, la dimension professionnelle du Tour de France, la santé et l'environnement. L'équipe gagnante remportera une GoPro et la deuxième et troisième équipe remportera des places pour le festival de poupées en Vendée et le festival des escales à Saint-Nazaire. Pour promouvoir notre région, deux voitures vont également, deux voitures aux couleurs de la région des Pays de la Loire, vacillonner les routes des quatre étapes du Grand Départ au sein de la traditionnelle caravane du Tour. Donc vous voyez, le programme va être dense, mais nous ne voulons surtout pas manquer cette obligation formidable de promouvoir notre région, mais aussi d'impliquer l'ensemble des Ligériens afin que cet événement soit une grande fête populaire. Merci. Merci.